Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Nous allons parler aujourd'hui de caviar, celui de Neuvik en Dordogne. Belle découverte, belle rencontre et belle entreprise. On y va dans quelques instants. Tout de suite, place à l'actu dans le territoire. En Provence, les agriculteurs tentent de relancer la production de tomates cerises, tombées de 400 000 tonnes en 1985 à 150 000 tonnes aujourd'hui. Voici donc le projet Tomates avec deux M, dont le but est de couvrir 25% de la demande en 2030 contre 10% aujourd'hui, mais ils ne veulent pas reproduire le modèle espagnol. Concrètement, il s'agira d'îlots agricoles de 1 000 à 1 500 hectares répartis dans la Drôme, le Vaucluse, mais aussi les Bouches-du-Rhône pour produire ces tomates. Première récolte prévue en 2027. McCain, le géant mondial des frites surgelées, va investir plus de 350 millions d'euros entre 2024 et 2028 dans ses trois sites de production en France. C'est sa plus grande usine dans le Pas-de-Calais qui bénéficiera de 300 millions d'euros d'investissement. McCain fabrique déjà 560 000 tonnes de frites par an en France, dont les deux tiers pour la restauration hors domicile. Parallèlement, le géant mondial doit sécuriser davantage ses approvisionnements. Rien qu'en France, ses besoins s'élèvent à 1 million de tonnes de pommes de terre par an. Il a signé des contrats déjà avec 800 agriculteurs et ceux-là ne devraient pas s'arrêter là. Et nous partons tout de suite à Neuvik. C'est en Dordogne pour rencontrer Laurent de Verlanges. Bonjour Laurent. Bonjour Michel. Alors vous avez fondé et vous dirigez toujours la maison Caviar de Neuvik, entreprise fondée en 2011. J'ai le souvenir que nous nous sommes rencontrés à ce moment-là, c'était au tout début. Puis vous êtes revenu dans cette même émission cette fois-ci pour nous parler de cette belle entreprise, entreprise qui a plutôt bien réussi, on va en parler. Mais tout d'abord, détaillez-nous votre activité. Alors notre société élève des esturgeons, les transforme en esturgeons et en caviar, le commercialise, le distribue via nos propres boutiques, nos restaurants et fait également du tourisme. Voilà, on a des métiers qui partent de l'écloserie de poissons jusqu'au tourisme. Il y a une question qui m'a toujours taraudé parce que vous n'étiez pas du tout dans la partie, si j'ose dire, il y a encore quelques années. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure un peu particulière, c'est-à-dire produire du caviar en France ? En fait, je me suis surtout dit, je veux être aquaculteur, je veux élever des poissons, c'était quand même mon rêve. Mais on était dans une période de changement de paradigme, entre une période où le caviar était vendu par des négociants qui les pêchaient dans des rivières ou des mers où le poisson était détruit dans la ressource naturelle. Et on est passé à un mode d'élevage tout récemment, initié en particulier par les Français. Et donc, ça me paraissait quand même intéressant de participer à cette aventure d'un nouveau marché, en fait, qui est le caviar d'élevage. Alors effectivement, il y a la production de caviar. Vous avez aussi lancé d'autres produits avec des poissons fumés, bien entendu. Vous avez développé une offre touristique autour du site, mais revenons à ce cœur de métier, le caviar. Est-ce que vous, vous avez été impacté par la crise du Covid ? Et aujourd'hui, vous avez récupéré une activité quasi normale ? Oui, alors le Covid ne nous a pas impacté tant que ça, nous, finalement. C'est plutôt l'année 2023, parce que là, 2023, c'est l'inflation et puis le moral des Français à qui on a dit, oh là là, l'année est difficile, vous perdez du pouvoir d'achat. La plupart des gens qui, comme moi, distribuent des produits alimentaires de luxe ont été impactés plus que par le commun. Alors on comprend que ce marché est un petit peu complexe. D'ailleurs, je crois que vous regardez du côté des États-Unis pour pouvoir développer vos ventes. Mais j'ai presque envie de vous dire que vous avez compliqué, pour la bonne cause, votre quotidien dans l'entreprise en devenant une entreprise à mission, non ? Oui, on est entreprise à mission depuis 2021. On est également certifié Bio depuis 2021. Et on est certifié Bicorp depuis 2023. Mais ça va plus loin, car vous avez installé sur votre exploitation une toiture photovoltaïque. Concrètement, ce sont des panneaux solaires installés sur les bassins pour protéger les poissons du soleil et produire en même temps de l'électricité verte. Oui, c'est ça, en fait. On a voulu… Alors, à l'origine, encore une fois, le but était d'améliorer le bien-vivre de nos poissons. Et des poissons sont sensibles à la lumière. C'est des poissons de fond, les esturgeons. Donc, moi, les mettre à l'ombre était pour moi une vraie préoccupation. Et un jour, j'ai réussi à me rendre compte que, grâce au photovoltaïque, en faisant de l'agrivoltaïque, c'est-à-dire en couvrant des zones d'activité agricole, c'est nos bassins, ça permettrait de me faire de l'ombre et que, finalement, c'était finançable par la production électrique. J'ai trouvé que c'était un bon exemple d'opération gagnante-gagnante. Tu vois, le but, à l'origine, c'est de donner du bien-être aux poissons. Et à la fin, c'est une opération où tout le monde est content. Nous, on a de l'ombre. Les opérateurs qui ont montré ce projet, y compris les crowdfunders, etc., ont retrouvé leur argent. L'État, qui a signé l'appel d'œuvre de la Creux à 7 centimes, revend l'énergie beaucoup plus chère aujourd'hui, donc qui a gagné de l'argent aussi. Et finalement, tout ça pour produire de l'énergie verte. On en a profité pour mettre en place un projet d'autoconsommation. Donc, on produit aussi une partie de notre propre consommation. Bon, c'était un bon exemple de ce qu'on pouvait faire en essayant de s'investir pour l'environnement. Finalement, l'environnement nous rend bien. Et c'est un investissement tout de même de 6 millions d'euros. Plus globalement, quels sont les projets pour l'entreprise ? Alors, on a un vrai enjeu qui est l'internationalisation de la société. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que d'être sur plusieurs marchés, ça permet quand même d'équilibrer un petit peu les risques. Alors là, le marché français, par chance pour nous, depuis qu'ils sommes français, c'est un marché important du caviar. C'est le gros marché en Europe du caviar. Mais aujourd'hui, le marché du caviar se développe plus vite en termes de croissance, de vitesse de croissance dans les marchés moins développés en caviar comme la France. Et c'est là où on n'est pas assez présent. Donc, ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Un deuxième enjeu, c'est encore toujours de recentrer tout sur Neuvik. Neuvik, c'est le siège, c'est le domaine. C'est là où on transforme, on élève les poissons. Et donc, on continue d'y travailler. On a encore aménagé une nouvelle terrasse. On a ouvert un restaurant sur place. Et là, c'est de continuer ce travail inlassablement, de faire venir un maximum de visiteurs pour découvrir, tout en dégustant d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de visite sans dégustation de caviar, mais toujours accessible, que les gens viennent découvrir le caviar parce qu'il faut qu'on évangélise un maximum de gens. Malgré tout, la croissance du marché français, elle est encore au tout début. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais consommé de caviar. Et je leur conseille d'essayer, quelle que soit la marque, parce qu'ils verront que c'est bon et que ça permet de passer des très bons moments. Le troisième chantier, c'est peut-être aussi d'élargir notre gamme de produits, puisqu'on a des réseaux de distribution maintenant qui sont établis, soit les boutiques, soit sur Internet, soit nos commerciaux. Et il faut qu'ils puissent proposer à nos clients, qui sont par exemple un chef, des produits complémentaires intéressants. Donc là, on est en train de sélectionner des produits. Il y a les produits que nous, on fait depuis des années. Par exemple, l'esturgeon fumé, qu'on fume au domaine. C'est normal, c'est un produit complémentaire. On fait plus d'esturgeon que de caviar, d'ailleurs, chez nous. Heureusement qu'on le vend. Mais c'est aussi des taramas au caviar. C'est aussi, là, par exemple, cette année, on prépare avec un partenaire la vente de longes de bonites séchées. Donc, un produit très segmentant. Ce n'est pas un produit que tout le monde consomme, mais que beaucoup de chefs apprécient pour faire des petites écailles qu'on appelle des katsubushi. Donc ça, on travaille avec le seul producteur français de ce produit-là pour le distribuer sur la France. On discute aussi beaucoup, mais je pense qu'on va bien avancer avec une ferme bio qui élève des algues pour leur dire « Utilisons nos réseaux pour vendre vos algues dans le marché français ». L'idée, c'est quand même d'élargir un petit peu la proposition de notre maison, puisqu'on devient finalement une maison, et aussi de diversifier les marchés à l'international. Voilà les enjeux. Merci beaucoup, Laurent Deverlange, de nous avoir parlé du caviar de Neuvik. Et c'est vrai que c'est bon, le caviar. Allez, on reste dans le bon à table avec cette initiative dans les Vosges. Un nouveau magasin de producteurs paysans directs a ouvert ses portes. Situé à la Bresse, il a reçu dès son ouverture des dizaines de clients, moins d'une demi-heure après son inauguration. Un projet à 180 000 euros. Ils sont une quarantaine de producteurs vosgiens et alsaciens à alimenter ce magasin. Un reportage de Vosges TV. C'était ce jeudi matin, un petit quart d'heure à peine après l'ouverture officielle de ce nouveau magasin de producteurs. On vient découvrir, voilà. Qu'est-ce que vous recherchez dans un magasin de producteurs ? Oui, c'est surtout René qui cherche des choses. Alors voilà, les producteurs locaux, surtout. Voilà, parce que ce sont des beaux produits. Voilà, et puis on sait d'où ça vient. Ces routes de Cornimont à la Bresse, dans les murs d'un ancien supermarché, ça c'est pour le clin d'œil, que le projet Apricor naît de la volonté commune d'une douzaine de producteurs locaux. C'est parti d'après Covid, où les gens venaient dans toutes nos fermes pour faire leur provision. Et ils nous ont dit, ça serait bien que vous fassiez un magasin de producteurs. Donc on a pris le coche et on a démarré le projet. Mais ça a mis du temps, ça a mis trois ans avant d'aboutir à ce qu'on vit aujourd'hui. Un projet à 180 000 euros, aidé de la région Grand Est, de l'État, du Conseil départemental des Vosges. Ils sont désormais une quarantaine de producteurs à avoir rejoint l'aventure et à alimenter ce magasin de leurs différents produits. Ça représente en référence de produits entre 700 et 800 références de produits. La plupart Vosgiens. La plupart Vosgiens. On a 3-4 producteurs sur l'Alsace, pour du vin, des fruits, puisqu'on n'avait pas dans le secteur. Mais on reste dans un secteur de 50 km autour du magasin. Mais alors, comment les clients faisaient-ils avant ? Je me les plaçais dans les fermes ou alors j'allais au marché de Tiefos. Et du coup, là, tout est rassemblé au même endroit, ce qui fait gagner énormément de temps sur la semaine. Drive fermiers, marchés paysans, n'ont cessé de se développer en France depuis la crise Covid. Dans les Vosges, on compte désormais une demi-douzaine de ces magasins de producteurs qui ont le vent en poupe. C'est quelque chose en pleine évolution et nous, on en voulait un aussi sur le secteur du Massif, parce qu'ils étaient loin du magasin le plus proche et à Remiremont. C'est une très belle initiative, je trouve. On est Belge, en fait. Et chez nous aussi, il y a comme ça des petites coopératives qui s'ouvrent comme ça et c'est très bien. C'est très, très bien. C'est des produits locaux, donc voilà. Manger mieux, local, en connaissant la provenance des produits, voilà ce que demande aujourd'hui le client de ce genre de structure. Mais quel est l'intérêt du producteur dans tout cela ? Il n'y a pas d'intermédiaire, donc le produit, il est vraiment vendu au juste prix. Ce qui est vendu, c'est vraiment pour le producteur. Il faut mieux valoriser la viande. Par exemple, les bas morceaux, les invendus. En faisant de la transformation, je pense que voilà, ce sera mieux valorisé qu'en colis. Mais car il y a toujours un mai. C'est plus de visibilité. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est grâce aux clients qui m'achetaient des colis que l'affaire tourne. Donc à un moment, il va falloir faire un choix. Moi, j'aime encore bien que les gens viennent directement à la ferme. Il y a un côté, on va voir les petits veaux. Les gens viennent avec leur famille, les enfants. Ils viennent voir les veaux, les vaches, les chats. Puis ils repartent avec un sac de pomme de terre et avec de la viande. Des contacts privilégiés avec le grand public à préserver, donc, c'est l'une des raisons pour laquelle ce magasin n'ouvrira que trois jours par semaine, les jeudis, vendredis et samedis. La douzaine de permanents se relaiera d'ailleurs pour ne pas compromettre l'activité de chacun. Merci beaucoup de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs. Une émission que vous pouvez revivre et regarder en vidéo replay sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Merci aux radios qui nous diffusent chaque semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada